Bonjour à tous, je suis Lubrice et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui puisque cette fois-ci nous allons parler de cette petite intervention de Gabriel Attal qui s'est rendu à Caen pour être au contact de la population française et bien évidemment c'est une femme qui représente l'archétype de la gauchiste stupide qui est allée au contact de Gabriel Attal et ça nous a donné le droit à un échange florissant d'idées intellectuelles pendant 3 minutes, on va voir ça ensemble, c'est splendide C'est sur BFM TV que nous avons le droit à cette magnifique petite vidéo Je ne vous rejoins pas sur le constat, Gabriel Attal interpellé sur la loi immigration à Caen Bon, en gros il était en train d'aller faire ce que font à peu près tous les premiers ministres c'est-à-dire se pavaner dans les rues pour montrer à quel point ils sont proches du peuple alors qu'ils ne l'ont jamais côtoyé et qu'ils lui pissent allègrement dessus chaque jour et cette fois-ci ça n'a pas manqué, il s'est rendu au contact de cette femme-là on va voir ça ensemble, vous allez voir, on est sur l'archétype de la gauchiste ultime je ne sais pas comment c'est possible d'être encore comme ça en France mais ça doit être les effets du vaccin, je ne sais pas Donc la loi immigration est inhumaine, ok On a tellement besoin des gens-là Attendez de voir la décision du conseil constitutionnel et je ne dis pas le contraire, le sens de cette loi c'est justement ça Ils sont utiles dans plein de métiers Ça commence comme ça Bon voilà, on est à combien de secondes là ? 17 secondes C'est inhumain, on en a besoin des migrants, ils sont utiles dans plein de métiers On en a besoin, on en veut plus En fait ce qui est marrant, c'est que cette femme-là Dites-vous que cette femme-là en fait elle existe vraiment, c'est pas juste un robot ou quoi C'est une vraie femme qui s'est dit, tiens, il y a Gabriel Attal qui passe dans ma ville Si j'enfilais ma petite écharpe, mon petit bonnet Sûrement tricoté par les gens que j'aimerais importer par millions évidemment Payer une misère au lance-pierre dans des usines à Taïwan Donc si je me rendais voir mon petit Gabriel Attalou Pour lui parler un petit peu de la loi immigration qui est un petit peu trop dure Donc en fait, la seule chose qui concerne cette française Quand elle a l'occasion de parler à un premier ministre C'est de dire à quel point elle veut plus de migrants Non mais c'est magnifique En fait on vit dans une France où les gens, c'est la France la plus dangereuse qu'il n'ait jamais été Les gens manquent de rendre l'âme à chaque coin de rue Karim les attend à chaque coin de rue avec un couteau de toujours plus long chaque année Bizarrement c'était 25 cm chez Acrepol Ce sera 28, 30, 40, on sait pas où A la fin ça va finir sur des épées, ça va être le Moyen-Âge en fait à la fin Mais elle cette française, c'est ça qui le concerne C'est que la loi immigration est trop dure pour elle Et vous allez voir la réponse magnifique de Gabriel Attal à ceci On va régulariser 10 000 personnes de plus chaque année Toutes ces familles qui sont à la rue Avec leurs enfants Vous trouvez ça normal Mais non ça n'est pas normal justement madame C'est pour ça que Mais c'est ce qu'on fait, on les a doublés ces 5 dernières années Ça suffit Donc Ouais mais regardez moi cette tête J'en reviendrai sur cette tête un petit peu après Donc là, elle elle est en train de dire que c'est une loi inhumaine Parce qu'on empêche des étrangers de venir en France Voilà évidemment Et en gros lui, pour défendre la loi immigration Il est pas en train de dire Oui c'est vrai cette loi permet, empêche des étrangers de venir en France Mais c'est tels étrangers là, c'est tels étrangers ci, c'est pour ça Non non il dit, il y a lui qui intervient pour dire Mais non madame, cette loi a permis d'en régulariser 10 000 de plus C'est ça qui est magnifique, c'est qu'on nous a fait passer une loi immigration Pour nous dire que oui voilà, ça c'est la loi que les français veulent La loi qui va permettre de serrer la vis De couper les flux énormes qui se déversent en France Des passeurs illégaux, de l'immigration illégale Des cartes de séjour qui sont délivrées à bras ouverts comme ça Et au lieu de dire ça, pour rassurer cette femme là Il lui dit, mais non madame vous inquiétez pas Cette loi permet d'en régulariser encore plus C'est magnifique Ils nous ont bien eu le gouvernement Ils nous ont bien eu, ils nous ont bien roulé C'est faux, je n'y ai pas cru une seule seconde Mais bon, les français oui, c'est un problème Donc c'est formidable, et donc c'est ce gauchiste là Regardez-le, c'est ce gauchiste là qui est bien content Qu'on a régularisé 10 000 étrangers de plus Grâce à cette loi qui était censée les virer Merci à lui Regardez-moi cette tête si ce n'est pas La quintessence du gauchisme en France T'as dit quoi là, t'as dit quoi Quoi mes cheveux Ouais, 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 ils sont beaux J'ai mis de l'huile de ricin là dans les cheveux Il faut à la fois être plus clair Ah bah oui Dupont-Moretti sur les plateaux télé Mais si on vire tous les immigrés Et bien vous aurez du mal Vous aurez personne pour ramasser vos déchets C'est en fait L'immigration en France C'est l'esclavage Vous n'êtes pas content de plus avoir d'esclave Non mais Non mais en fait C'est ça la considération que vous avez pour les immigrés Mais c'est pas le truc le plus raciste Que tu peux dire Et si on vire tous les immigrés On n'aura plus d'esclaves Franchement, on ne voulait pas les garder C'est pas le truc le plus raciste du monde Quand même Bon Et bien cette femme là Qui est pour l'immigration Parce qu'elle a dû se faire engrosser Par Boubacar À la sortie d'une boîte de nuit Quand elle avait 20 ans Et du coup maintenant Elle se retrouve femme au foyer Avec 25 chats toute seule Chez elle Dans une ville de camp Complètement modifiée Par la démographie immense Des populations importées Qui lui empêchent Elle-même de se reproduire La seule moyen pour elle En fait d'avoir encore Une place dans la vie C'est de lutter pour l'immigration Celle qui lui a permis D'avoir deux beaux enfants métis Bon Et bien cette femme là Qui se désigne comme étant Une femme humaine Pour l'immigration L'humanité T'explique que Ça ne sert à rien Dans tous les cas De stopper l'immigration Parce qu'on ne pourra pas la stopper Il faudra mettre Même avec des gros murs On ne pourra pas la stopper Mais je ne voudrais pas Être son voisin En 1939 T'as les allemands Qui débarquent Ils font un gros dérapage Dans ton centre-ville Ils posent leurs tentes Ils posent leurs drapeaux Sur ta mairie Et les gens commencent à faire Mais non On n'est pas en Allemagne ici On n'en veut pas De vous les poches Dégager On va lutter Et elle elle fait Mais ça ne sert à rien De lutter contre les allemands Même avec des fusils d'assaut Vous ne pourrez pas les repousser Ça ne sert à rien Et puis C'est complètement inhumain De lutter contre les allemands Enfin Ils ont le droit de venir Et puis voilà On ne pourra pas les arrêter Oh là 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 Mais En fait ces gens là Il faut comprendre Que ces gens là Ça c'est La représentante parfaite Du gauchisme en France Des gens qui pensent comme ça Des gens comme ça là Avec ce niveau de QI En plus ça se voit Quand elle parle La 25 de QI Elle fait des réponses Pré-enregistrées On dirait un disque rayé en fait Elle fait des réponses Pré-enregistrées C'est à dire que t'as Gabriel Attal Qui bon C'est pas une lumière non plus Mais qui arrive quand même Un petit peu à parler Et il lui explique plein de trucs Et elle Elle est en boucle Oui mais c'est Faut pas les Faut pas les Les virer Ces deux neurones Se battent pour la troisième place Il n'y a rien qui se passe Dans sa tête Il n'y a aucune connexion Il n'y a pas de chimie Il n'y a rien dans sa tête là Elle est juste en train De répéter un truc Regardez là quoi C'est une question d'organisation Et notamment au niveau européen C'est pour ça que Et je sais que je suis ici Sur une terre Qui sait ce qu'elle doit à l'Europe Qui sait combien l'Europe Est importante pour avancer Non mais Caen n'a jamais eu besoin De l'Europe pour avancer Caen c'est la France en fait J'aime bien Tu sais t'es en France Et on dit Je sais ce que la France Doit à l'Europe pour avancer C'est à ce niveau là Qu'on avance aussi Mais vraiment Je sais que beaucoup de choses Ont été dites Et écrites sur ce texte Mais la philosophie Que vous évoquez C'est exactement celle-là Mais elle articule à peine Elle parle Non mais regardez-moi Cette gauchiste En fait C'est littéralement Ce que je m'imagine Quand je parle avec des gauchistes Sur Twitter Ou même dans la vraie vie En fait Quand tu les vois Et que tu parles avec eux C'est ça C'est ça En fait T'as l'impression De parler De la pata modelée Y'a pas d'écho C'est mou Quand tu lui sers la main Tu sais pas si c'est un phasme Un poupe Où y'a rien Elle a un regard vide C'est une Française déconstruite Elle ne sait pas Où mettre les pieds Elle ne sait pas Où regarder La seule chose Qu'elle a en boucle C'est L'école de migrants Ils ont pas de place d'accueil Et puis c'est pas très humain Et puis on peut pas les arrêter On est à plus de 200 000 places Mais là il a fallu Pendant Il a fallu se bagarrer Pour que ces migrants-là Soit accueillent Mais dis-moi Monique Là Tu t'es bagarré Toi pour les avoir Les migrants Toi tu t'es bagarré Là Toi tu t'es bagarré Avec ton IMC de 98 Ton visage découpé A loto bronzant Et aux vacances au Maroc Va fallu m'expliquer Quand est-ce que toi Tu t'es bagarré Parce qu'en fait La seule chose que t'as fait C'est voter Tu n'as fait que voter C'est bien beau en fait Les migrants Mais tu en as combien Dans ton salon T'en accueilles combien En ce moment même Des migrants 4, 5, 6 Non parce que si c'est 0 C'est quand même du foutage de gueule Donc là elle Elle lui dit Comment est-ce qu'on peut Accepter d'avoir des migrants Et de pas leur donner Des places d'accueil Comment est-ce qu'on peut Se regarder dans une glace Lui lui dit On se rejoint Mais elle du coup Elle va en faire venir Encore plus Qu'on ne pourra pas accueillir Mieux tu sais On peut pas les faire accueillir Encore mieux que ce qu'on fait là Il faut en faire venir Encore plus Qui seront dans la misère Comme ça On se fait On sera encore plus humain C'est tellement humain D'accueillir des gens Qu'on ne pourra pas loger Les gens qui commettent Ce qu'ils commettent en France Ah c'est L'humanité J'adore l'humanisme Vous savez pendant des années Ca a été aussi Beaucoup d'hypocrisie Parce qu'il y avait déjà Ces situations Et puis il n'y avait pas De texte de loi Qui permettait De prendre ça en main Et puis de faire en sorte Qu'on ait une meilleure organisation Parce qu'à la fin Laisser des personnes Venir sur notre sol Avec une forme de mirage En sachant très bien Que On ne pourra pas Les accueillir C'est pas leur rendre service Non plus Non Je pense pas que c'était Non La France n'a jamais Accueilli tout le monde En fait Ce n'est jamais arrivé C'est le plus grand mensonge Que la gauche Et celle d'invanquer Oui machin France Terre d'asile Une terre d'immigration C'est faux C'est faux C'est faux La France n'a jamais accueilli Des populations entières Ce n'est jamais arrivé Il y a d'énormes statistiques Qui sont sorties dessus C'est faux Enfin il y a un moment Faut arrêter Faut arrêter C'est faux Ce n'est jamais arrivé On peut mettre des murs partout On n'arrêtera jamais Encore une fois Il y a une question d'organisation Pour être plus efficace Oui mais Dis-le 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 C'est plutôt ça Que tu aimerais dire Monique Parce que là Tu essaies de te cacher Derrière Je les veux Je les veux Puis de toute façon Si je ne les voulais pas On ne pourrait pas Ne pas les avoir Donc vaut mieux les vouloir Que ne pas les vouloir Et les subir Voilà Donc si vous n'aimez pas Les migrations Vous n'avez qu'à aimer Parce que de toute façon On ne pourra pas lâcher Ah bah alors les fachos Vous l'avez dans les fesses Super Monique Super Monique Mais regardez là Son visage Elle ne comprend rien Lui essaye de lui donner Des arguments Bon ils sont bancales Ils sont débiles Autant qu'elle en fait Vraiment c'est les arguments Qui doivent marcher sur elle Ils rabaisent son jeu Pour essayer de lui parler Et enfin vrai C'est une horreur Et elle Regardez moi son regard Elle est dubitative Perplexe Elle ne comprend pas Un trait trop mot De ce qu'il dit En fait là Elle s'attend à ce que Gabriel Attal lui dise Mais c'est vrai Merci madame On va en accueillir 500 milliards de plus en fait Pourquoi pas délocaliser Tout le monde entier A Caen Pourquoi pas ne pas tous Les installer dans les rues de Caen Et là en fait Elle c'est ce qu'elle attend C'est ce qu'elle attend Mais là elle est déçue Là il lui dit On va régulariser 10 000 personnes Et là elle est en mode C'est pas assez Je pense qu'on a assez vu Et ça en fait C'est l'horreur Vous savez ce genre de gauchiste Il me faut penser à celle-ci Quelqu'un qui s'est fait cambrioler Qui a diffusé la photo De son cambrioleur Sur internet De manière à ce que Les gens puissent le retrouver Et en gros Il y avait le débat Sur diffuser la photo D'un voleur C'est illégal Alors ça c'est quand même C'est quand même exceptionnel Tu risques un an de prison Pour diffuser la photo Du mec qui t'a cambriolé Tu sais Le débat quand quelqu'un te cambriole C'est si toi t'as posté la photo Sur internet Mais pas le cambriolage en lui-même Le mec t'as cambriolé Bon ça va Par contre T'as posté sa photo Et là il y a une gauchiste Qui est apparue à l'écran Et en fait C'est littéralement la même C'est quand même sa photo C'est quand même son droit à l'image Et je pense que c'est pas C'est pas une bonne chose Voilà ça c'est voilà Monique 71 ans Retraitée Je n'ai rien de plus à dire C'est le droit à l'image Du cambrioleur C'est à dire qu'en fait Elle on lui dit Quelqu'un s'est fait cambrioler Le mec qui s'est fait cambrioler A publié l'image du cambrioleur Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est sans droit à l'image J'en peux plus Je n'en peux plus Fais une petite baignade Fais une petite bonne Va pas trop loin J'en peux plus J'en peux plus c'est gauchiste Merci à tous de m'avoir écouté J'espère que cette vidéo vous a plu Si c'est le cas Et bien mettez un petit pouce bleu Et un petit commentaire Vous savez que ça aide énormément Pour le référencement de la vidéo Si vous voulez me suivre Faites un petit tour sur mon Twitter On est de plus en plus nombreux Et je vous y attends encore plus Et surtout si vous voulez me soutenir Faites un tour sur mon Patreon J'y pose des vidéos en avant-première Des vidéos en exclusivité Et des podcasts Le tout dans des formats Beaucoup plus longs Sans censure Sans langue de bois Sur des sujets bien plus piquants Que je ne peux pas aborder sur Youtube Donc moyennant un amendement De quelques euros par mois Vous permettez à un patriote comme vous De continuer à s'exprimer sur Internet Là où ça devient de plus en plus compliqué Je vous souhaite une bonne soirée tout le monde C'était Libris A la prochaine Sous-titrage ST' 501